pour savoir comment s'y faire pour avoir une bonne sélection quand on sait que lui, Florent Ibingé et son adjoint Zahira sont tous dans la zone de développement ouest donc du côté Équateur, la grande Équateur à l'époque le Ban d'Ondou également, Kinshasa et le Bas-Congo donc ça fait que, il a dit, le problème ne se pose pas d'autant plus qu'il s'est fait des adjoints qui vont superviser les autres zones c'est à dire ici, il y aura Chico, Chark et puis du côté du sud-centre, il y a l'entraîneur Raoul Chungou qui va essayer de superviser ces deux-là vont faire le travail de fourmis de manière à ce que l'on puisse avoir une sélection à même de pouvoir nous qualifier pour le championnat d'Afrique de Nation qui va avoir lieu au Rwanda et le problème se pose maintenant, c'était du côté de la zone Est là, il n'y a encore personne et il a dit qu'il va devoir se baser sur le championnat la division 1, c'est ce championnat d'élite qui lui permettra d'avoir de bons joueurs on va l'écouter Exactement, c'est pour ça que pour m'aider pour le chan j'ai choisi comme adjoint un supplémentaire Raoul Chungou qui est à Lubumbashi comme tout le monde le sait et Chico Mukeba qui est au niveau de Chark donc voilà, il manque une personne sur le site qui est du côté de Kisangani donc il manque un peu ça mais on reste en contact avec les entraîneurs qui sont là aussi voilà un petit peu comment on s'organise c'est vrai que pour faire l'équipe nationale des joueurs qui jouent au pays j'ai dit, j'ai sorti 4 critères pour être dans l'équipe nationale les 4 critères restent valables que ce soit l'équipe A ou la A prime comme vous avez dit et ça c'est peut-être une bonne dénomination pour éviter tout ce clivage entre locaux et pas locaux donc voilà et les 4 critères je les rappelle c'est être compétitif c'est-à-dire être en compétition jouer effectivement pas cirer le banc tout le temps ensuite le deuxième critère c'est le niveau de la compétition et vous avez bien souligné le niveau de la compétition majeure ici au pays c'est la ligne à foot donc on va recruter les joueurs qui jouent au niveau de la ligne à foot c'est là où on est censé retrouver les meilleurs joueurs ensuite le troisième critère c'est la concurrence au poste les joueurs qu'on a pris il y a une concurrence au poste tel, 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 tel dans son club joue Elie Gauche par exemple qui est le meilleur on choisit tout simplement celui qui va pouvoir prester et puis après la vie dans le groupe mais il ne faut pas oublier non plus que il y a aussi ça on a anticipé pour le mois de janvier le mois de janvier on a du temps pour pouvoir préparer une équipe là on a une confrontation qui doit pouvoir nous emmener au mois de janvier donc il faut de la cohésion il faut de la cohésion pour avoir de la cohésion il faut avoir des gens qui sont habitués à jouer ensemble donc il y aura un noyau assez important d'une équipe où les gens ont presté et puis il y aura des gens qui vont venir s'ajouter il faut une arrive il le et il le Sous-titrage ST' 501